C'est reparti pour un tour, nous en sommes maintenant à la 6ème édition, je pense que c'est la 1ère édition du 2ème cycle, vu l'ampleur que de prendre le tour, maintenant on s'approche de plus en plus d'objectifs, c'est d'en faire de ce tour l'outil de promotion du pays, de l'Alsérie d'une manière générale, bien sûr, on reste dans le domaine sportive, mais maintenant le tour touche la culture, le tourisme, la politique algérienne, et nous contribuons, j'espère, de manière positive à l'amélioration de l'image algérie. Alors il y aura quoi de nouveau pour cette nouvelle édition ? Alors le nouveau techniquement c'est qu'une quinzaine d'athlètes algériens seront équipés d'un matériel sophistiqué et fourni par Garmin, où on aura toutes les données techniques sportivement parlant, donc la puissance, la vitesse, l'accélération, pour voir que les qualités physiques de chacun. Tout ce qui concerne la course en elle-même, les arrivées, maintenant nous avons le résultat de l'arrivée de la course à 3 et 1 km avant l'arrivée, ensuite l'arrivée finale sur la ligne. Quelles sont les chances des Algériens pour ce tour ? Ils ont toutes les chances, puisque maintenant on a des jeunes qui ont entre 19 et 21 ans, qui arrivent en puissance avec un niveau international, et notre élite qui se frotte, et on a créé une concurrence interne à la fédération, donc nous avons plus d'une quarantaine d'athlètes qui ont un bon niveau, et j'espère qu'ils vont l'exprimer sur le terrain, et je suis sûr qu'on regarde les choses. Concernant les autres équipes, les équipes participantes, quel est leur niveau réel ? Alors, le niveau connu dans la concurrence, c'est les Érythréens que tout le monde connaît maintenant, parce qu'ils viennent chaque année. Par contre, nous avons cette année invité l'équipe colombienne, kazakh et autrichienne, qui a un niveau mondial connu, qui donnera l'occasion aux Algériens de se frotter au niveau international.